Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, effectivement. Un bleu, un bleu, un 2-noir, un rouge pour un 7-7. Si un permanent que ton adversaire contrôle va dans le graveyard, tu mets cette carte sous ton contrôle et l'adversaire perd 3 vies. Non, tu peux pas... Ah oui, ça fait que toi, par défaut, tu gagnes toutes les affaires que tu pètes à l'autre. C'est l'autre qu'il faut qu'il paye quelque chose quand même. Puis je veux dire 7-7 pour... Ça fait référence que les trucs qui meurent vont dans le plan d'exercice. Ah-ha! Puis ils vont sous le contrôle du prince d'Ethral. C'est tout cas, je suis pas correct. Pas bon. Tu vois, la page suivante, là, c'est un... Cédris de Traitor King, il est donc bien cool. Ah oui, ça, c'est le... Ça, c'était le roi... Je vais parler de l'empire de Zydris, tantôt. Oui, oui, oui. Donc ça, c'était le roi qui est devenu... Tu sais, il est devenu... Cédris de Traitor King, 3 corollos, un bleu, un noir, un rouge. Je crois qu'il existe pour un 5-5. Toutes les créatures dans ton graveyard ont la mécanique en eux. Pour 2 corollos, c'est un noir. Ça, c'est très joué en commandant. Ben, c'est sûr. Hé, mais... J'aimerais le... Sinon, je me rappelle, je te l'ai demandé il y a comme une couple de semaines, là, mais les Shards ne savent pas que les autres Shards existent. Exactement. Il y a, dans le fond, les habitants des Shards, parce que c'est vraiment... Ils ont oublié ça. Il y a des univers distincts, mais chaque Shards a des traces de l'ancien monde. C'est ça, c'est ça. Comme je l'ai mentionné, sur Naya, il y avait des ruines. Oui. Sur Grixis... En fait, sur Grixis, c'est comme des unbeds qui doivent s'en rappeler, là, en fait. Puis même, il y avait des ruines de la ville, là, tantôt. Fait qu'il y a des ruines encore, là, aussi. Mais ça, ça veut dire que lui, mettons, vu qu'il est plus vieux que l'avant, ça veut dire qu'en devenant zombie... Lui, il était vivant avant, oui. Il a comme tout oublié, en devenant zombie. Non, je ne sais pas si c'est mentionné qu'il a oublié, mais c'est qu'il règne sur... Tu sais, c'est Trader King, il règne sur le plan de Grixis, là. Puis j'imagine se faire des guerres entre unbed, là. Mais tu vas voir un petit peu plus loin... Je te suis, je te suis, je te suis. Mais avec les... Moi, une carte que j'aime bien de Grixis, là, c'est le fameux Fresh Bag Marauder. pour un 3-1, 2-3-1-1-1-1-1-3-1-1-1. Quelqu'il reste en jeu. Et tous les joueurs doivent sacrifier une créature. Généralement, tu vas sacrifier ton propre Fresh Bag Marauder. Oui, oui, oui. Sinon, ton zombie 1-1 pour qu'il devienne 3-1 à la place, là. Mais le dessin est vraiment débile, là, cette monce, là. Ah, mais là, ça veut dire qu'il y a des nécromanciens. Oui, mais ce sont tous des zombies ou des squelettes ou des biches. Il n'y a rien de vivant, comme tu disais. Oui. Oui, puis moi, ce que j'aime, ça le dit, c'est le currency, la monnaie d'échange Grixis entre eux. C'est des morceaux, oui, c'est-à-dire. Il y a deux cartes emblématiques de Grixis qui sont beaucoup jouées dans Magic. Il y a le fameux Blightning, pour un colorless noir, un rouge. Ça fait trois dégâts à un target player, puis il doit se discarter de deux cartes. C'est un sorcery. Simple, mais efficace, ça, oui. Oui, puis l'autre, c'est un peu plus compliqué, c'est pas ici. C'est le fameux Ad Noviam, où est-ce qu'on voit une espèce de... Ah, le dessin qui a porté, là. Il y a tellement à checker des Grixis noirs qu'il n'y a même plus de main, genre. Ça fait ça, comme... Ça s'est grindé. Ad Noviam, c'est un Einstein, 3-4-2 noir. Tu révèles la top carte de ton librairie, puis tu la mets dans ta main. Puis tu perds en vie le Converted Matakos de la carte que t'as révélée. Puis tu peux faire ce procédé autant de fois que tu veux, dans le temps que t'as de la vie. C'est bon, on a un deck noir-blanc ou noir-vert, gagnage de vie, là. Il y a beaucoup de decks, même bleu, noir et bleu, il y a beaucoup de decks qui tournent autour de Ad Noviam dans Modern et Legacy. En Einstein, en plus. Donc ça, ça termine pour Grixis, ce que je peux dire, la géographie. Oui. Maintenant, on va aller dans le jeu. Oui, oui, oui. On va retourner sur Bant, mais l'exemple que je vais donner de Bant, t'avais des cartes comme ça sur chacun des plans. Ah, parce que là, attends un petit peu, là, on a fait Esper, Bant, on a fait Naya, on a fait Junt et on fait Grixis, ça veut dire que c'est la dernière Grixis, là. Ça veut dire que là, on a fait les cinq charts. Oh, 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 on va parler de progénitiste, t'en as parlé la semaine passée, j'ai assez hâte. Oui. Oh, 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 là, il n'y aura pas trop d'elfes, là. Je vais faire un petit détour par Bant, comme exemple. Oui, 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 ça, c'est les bleus, blancs, verts. Oui, les bleus, blancs, verts, c'est le plan qui est principalement blanc, qui est une espèce de, c'est des castes de chevaliers. Oui, il fallait que tu fasses des missions pour avoir des six guildes qui t'étaient donnés par les anges. Jamais aussi, comme tu avais dit, les armures, ils n'ont pas de plaît dans le dos, vu que tout le monde est comme trop straight. Là, tout le monde, dis-tu, en pleine face, là? Oui, tout le monde est straight sur Bant. Mais c'est justement, merci de le mentionner, sur le plan de Bant, il y a un code d'honneur. Il n'y a pas de prétrives, il n'y a pas de manoeur ni rouge. Donc, tout le monde suit, c'est une société qui est très rigide. Tu as un ordre, il y a plusieurs ordres de chevaliers, c'est tout le temps comme le Knight of the White Archive, puis ici, tu as le Knight of the Skyward Eye, il leur font les chevaliers de l'œil qui regardent vers le ciel. Oui, c'est le cas les anges. Oui, un colorless, un blanc pour un 2-2. Tu peux, c'est un Human Knight, pour trois colorless, un verre, ils gagnent plus 3 plus 3 until an afternoon. Lise-nous le flavor texte. Donc, l'ordre de Skyward Eye, c'est mentionné sur le flavor texte, il y a des soupçons qui travailleraient pour une force maléfique, sans le savoir. Ça, ça break un peu le Fort Wall, dans le fond. C'est comme Magic qui nous explique la réalité de ce type chevalier-là. C'est un peu comme un narrateur qui parle, tu comprends? D'habitude, le flavor texte, ça va être un peu plus comme la personne qui est sur la carte explique ce qu'il fait dans la vie. C'est pas une citation, ça. Tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens sur chacun des Shards qui est au courant de l'existence des autres Shards? C'est l'affaire la plus importante à savoir là-dessus. Il y a quelque chose qui s'unit, je comprends qu'ils viennent de la même place, mais bon, c'est important que s'ils ont eu un passé, il y a peut-être un avenir ou de quoi réparer. Les cartes de chacun des Shards, il y avait des indices à ce propos-là. Là, j'ai pris l'exemple sur Ben, c'est le Skyward Eyes, mais sur les autres plans, c'est la même chose. Puis il semble y avoir comme un complot qui se trame. C'était dans le set de Shards of Alara et le set suivant qui est sorti à l'hiver, Conflux, on voit que c'est devenu les Skyward Eyes Procètes. Pour trois couleurs-là, c'est un vert, un blanc, un bleu. Human Wizard, 3-3, Vigilance. Ça, c'est un peu comme les... Les pleureux, genre, là. Il y a l'air de vraiment acter trop. C'est des prophètes du malheur. C'est des prophètes du malheur qui viennent, tu sais, parler dans la ville, parler d'apocalypse, tout ça. Tu vis le tableau, révèles la carte de ton hybrérie. Si c'est un land, tu peux la mettre en jeu. C'est très blanc, c'est un land taxe, en fait. Le février texte, c'est dit « They lament the doom that is coming to Benz without realizing the part their own leader has played in it. » Puis, sur la carte exotique, Orchard. Orchard. Excusez-moi, en anglais, dit « Dimanche », je n'ai pas à prendre. Orchard, oui, oui. Ça, c'est un land en conflux, un land qui se passe sur Benz. Tu peux la taper pour faire une couleur de n'importe quelle land que ton adversaire contrôle. En refont, c'est le même pouvoir que le vieux Silverstone. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques sur l'image? Les arbres, on l'avait fait en métal. On l'avait fait en métal d'Esper. Tu disais que les Esper, il y avait comme du schlager. Esper, on l'avait parlé il y a deux semaines. Mais nous, le février texte. « It was a strange morning when we awoke, we found our trees transformed. We didn't know whether to water or polish them. » Donc, c'est ça, il y a des fermiers de Benz qui travaillent un matin, puis leurs arbres sont maintenant en métal. Puis, tu sais, comme vu qu'ils n'ont pas connaissance des autres plans, ils ne comprennent pas pourquoi, mais tu sais, un joueur de Magic comprend que c'est un rapport avec Esper. En fait, le 7 conflits sur l'hiver, c'est les 5 shards sont en train de merger ensemble. Ils sont en train de se fusionner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, il y a eu quelque chose qui les a pété, mais la nature veut que ce soit ensemble. Mais nous, un monde où il n'y a pas de rouge, ça ne se peut pas. Il y a tout le temps un peu de rouge. Ce n'est pas naturel de mettre une couleur dehors. On est tous un mélange des 5 couleurs, mettons. Tu sais, le blanc existe parce qu'il y a du rouge. Écoute, puis tout. Donc, chaque shards, dans Shards de Valoré, il nous présentait chacun des shards. Dans Conflux, il nous présente, dans le fond, l'événement du conflit, c'est en plein des disques, comme je viens de t'expliquer là. Puis, chacun des shards a aussi un legendary qui est un pomme, un pion. Du grand plan, là, de qu'on parlait, lors du Skyward Eye, qui prend peut-être un autre nom ailleurs. OK, je t'écoute, là, je t'écoute. Oui, oui, c'est le surbande, c'est Guafa Azid, le profiteur. Ça, c'est un handicap savorite en commander. Un colorless, un bleu, un blanc pour un 2-2. C'est un Legendary Rogue. Tu peux payer un blanc et un bleu pour mettre un Bribery Counter sur une créature que tu ne contrôles pas. Le contrôleur de la créature va te piger une carte. Puis, après ça, les créatures qui ont un Bribery Counter peuvent-ils attaquer ou bloquer? Everyone has a price. Everyone has a price. Ça, cette carte-là, j'entends, avec du proliferate, c'est pissant. Ben, game-a-game aussi. Qui permet de bouger. Ah oui, Guafa Azid, là, c'est une des cartes qui est plus le fun à jouer en game parce que, après ça, tu peux faire de la politique avec les autres joueurs. Tu sais, veux-tu mettre un Bribery sur ta grosse créature que tu avais l'intention de pomper le prochain tour? Non, ça va vite, ça va vite. Qu'est-ce que tu m'offres? Cette carte-là est parfaite pour ça. C'est soit thématique aussi, là. Tu vois que c'est un profiteur, puis c'est comme blanc-bleu, tu sais, de dealer des affaires. L'autre, puis j'ai une carte aussi, c'est très bleu de faire piger des cartes pour ces affaires-là. Donc, Guafa Azid travaille pour un planeswalker. Je ne vais pas le nommer tout de suite, on va le garder comme punch, mais on a une petite idée, ça serait qui. Il travaille pour un planeswalker qui vient d'un autre monde et qui, j'imagine, le paye vraiment bien. Puis, sa job, c'est notamment de foutre le bordel par l'entremise des chevaliers du Skyward High et de préparer plusieurs incantations magiques qui est en fait ce qui crée le conflit. Ce qui fait que Bent est en train de se rapprocher du plan de Esper et du plan de Grixis. Ah ouais, il skippe... Dans le fond, c'est comme Esper qui est en train de ramener tout, là. Non, c'est chacun des Shards qui se rapproche de ses deux opposés. OK, 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 c'est bon, je continue. J'écoute, j'écoute. Comme Grixis, je sais que June se met là... On va le voir à la page suivante. OK. Oh boy, oh boy. Donc, ça, je me rappelle une petite anecdote là-dessus. C'est sorti en 2009, Conflux. Puis, à l'époque, ça faisait déjà neuf ans que je n'avais jamais touché à Magic. Puis, avec cette carte-là, ils ont failli m'avoir. Parce que, je me rappelle, j'étais tombé là-dessus sur Internet puis j'avais fait comme... Donc, d'un coup, ils l'ont ramené. Puis, c'est donc bien bizarre la façon dont la carte est faite. Parce que, comme j'avais mentionné, Charles Ovalara, c'est là que les Planeswalkers comme cartes, ça commençait dans Magic. Je vois ça, oui, oui, je te dis. Je pense que je ne veux pas le dire. J'ai hâte de te dire ce qu'on en parle. Donc, Nicole Bolas, Planeswalker... Wouhou, Nicole! Il a fait son grand retour dans le set de Conflux. La dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans Legend en 94. C'était un des cinq Elder Dragons. Donc, dans Conflux, il n'est pas de ça que le fameux Nicole Bolas de Legend est maintenant un Planeswalker. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de voyager entre les plans. Et moi, c'est par cette carte-là que j'ai compris comment les Planeswalkers marchaient dans Magic. Parce que c'était la première fois que je voyais une carte de Planeswalker puis ça s'adonnait que c'était Nicole Bolas. Ils ont failli m'avoir. C'est pas trop long non plus. Là, comme lui, c'est quatre colorless, un bleu, deux noirs, un rouge, très grixiste, comme d'habitude. Il commence à cinq. Il a un pouvoir à plus trois. Destroy target non-creature permanent. Moins deux. Gain control of target creature. Puis un gros moins neuf qui fait plein de dommages partout puis qui fait plus j'ai des cartes. Mais ça, ça veut dire que... Oui, il fait de dommages à un target player puis le player doit discreter sept cartes. C'est le même pouvoir qu'il avait dans le jeu. Puis après, il sacrifie sept permanents. Calme-toi, bébiche. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste une ligne. La carte s'explique. Elle est simple. C'est pas comme trois lignes de texte puis que les deux se mélangent puis après ça, tu payes une taxe puis après ça, tu passes go puis c'est rendu dans un autre jeu. Donc, tu sais, j'avais mentionné il y a deux semaines que le bloc de Alara, les Shards of Alara, c'est là que ça avait commencé la carrière de Doug Byer qui était le gars en charge du storyline à Magic depuis, en fait, depuis, tu sais, il avait commencé là en 2008. OK. Probablement en 2006-2007 parce que c'est plusieurs années de 2007 là. Mais dans le fond, ce gars-là, si tu vas sur son Twitter à Doug Byer, as-tu internet devant toi pour le fond? Ça vaut la peine à mentionner en nombre. OK, oui. Mais je suis très Twitter. Hein? Je ne suis pas très... Je vais le décrire. Je vais le décrire. sa photo de couverture, c'est juste écrit « Plot that span centuries ». OK. Des intrigues qui durent des siècles. OK. Donc, Doug Byer, s'est payé comme un petit truc personnel avec ça, il s'est dit « Je vais faire comme tous les prochains sets de Magic à partir de Charles de Valara, ça va être des complots de Nicole Bolas. » Cool. Puis ça a commencé dans Charles de Valara et ça l'a culminé, on a déjà parlé à terrain basé beaucoup, avec le « War of the Spark ». Oui, 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 oui. Sur « Hey Boy ». OK, ça a commencé en 2009, ce saga de Nicole Bolas, là. 2008. Oui. Puis ça s'est terminé en 2019. Ça lui a pris 10 ans pour faire son histoire. Bon plan, pareil. Oui, c'est assez incroyable. Tu sais, quand tu dis du « Intellectual Property » qui se tient autant, par un médium de cartes. Ben oui, ben oui, puis ça a été le premier gars à pouvoir travailler avec des cartes de Planeswalkers aussi. Je veux dire, le fait que ce soit des Planeswalkers, ça sort le personnage un petit peu de la masse de cartes. Ben, comme on l'avait déjà mentionné, toi notamment, Magic n'avait pas de Mickey Mouse. c'était, il y avait jamais, il y avait tout le temps eu de la misère à avoir des personnages. C'est ça, si on fait un film sur Magic, on suit les aventures de quoi, là. Oui, c'est ça. Ça fait que les Planeswalkers, c'était, parce qu'avant, à Lara, on avait déjà mentionné, ils basaient beaucoup leur marketing sur les joueurs. Tu sais, on dit les joueurs vont devenir des pro-players, puis c'était surtout là-dessus qu'ils mettaient l'accent. À partir de 2008, ils prennent une tangente plus storyline. Tu sais, la fameuse J-Stice League, ils mettent une emphase beaucoup plus sur, on va faire notre marketing par l'entremise de nos personnages, puis ces personnages-là vont être récurrents. Nicole Bolas, Jace, et ainsi de suite, on a parlé d'Agenie la semaine passée. Quand je dis l'Agenie, la plupart des joueurs de Magic, je sais de qui je parle. C'est le gros toutou chat, Prince Walker. Donc, Nicole Bolas, c'est le gros vilain de l'histoire de Magic. Je dirais, il y a deux gros vilains dans l'histoire de Magic, c'est les Phyrexiens et Nicole Bolas. Ils ont tout le temps fait attention de ne pas trop mixer les deux ensemble, comme ça, ça permet d'aller à l'un ou à l'autre quand tu es tanné d'un. Donc, dans le chat de Valara, Nicole Bolas, c'est lui qui, en le fond, planifie ce que j'avais mentionné, le conflux, c'est pour ça qu'il est dans le set de conflux. C'est lui qui manigance, lui qui est capable d'aller d'un plan à l'autre. Il se trouve toutes sortes d'agents sur chacun des Shards pour faire avancer ses affaires, pour accélérer le conflux. Je ne vais pas dévoiler tout de suite la raison de pourquoi il veut faire le conflux, mais vous allez savoir un petit peu plus tard dans l'émission. Mais, dans le fond, dans les sets de Shards de Valara, sur chacun des Shards, il y avait soit, on avait vu le gazier de Le Profiteur sur Bent, sur Esper, on avait parlé il y a deux semaines, c'est le fameux Tazeret de Seeker. Oui. Tazeret est un autre Painswalker qui est récurrent. donc c'est un, il a grandi dans les, dans le Tideolo qui est les traits fonds du plan d'Esper, puis j'avais déjà mentionné, les gens sur Esper, ils ont une obsession de devenir des artefacts, de devenir comme des genres de robots. Oui, on le voit dans son bras, sur la carte, c'est même aussi un petit peu le même design que les arbres du Exotic. Oui, puis dans le fond, ça c'est de l'Ethereum, c'est le métal précieux sur Esper. Il y en a de moins en moins, donc ça crée un peu de troubles sur le plan d'Esper, puis dans le fond, Nicole Bolas, il révèle à Tazeret une façon ou ce qu'il pourrait trouver de l'Esper. Il y en a sorti un comic book aussi, à l'époque, Charles de Valera était sorti en parallèle avec un web comic book, c'est un comic book qui est encore disponible sur Google, je vais les mettre dans les liens. Ah oui, moi je le vois, ça. Oui, donc Tazeret sont Tazeret des Seekers, ça le dit dans le nom, by the way, trois colorless, deux bleus, qui sont plus chants, tu peux entaper deux artefacts, qui sont moins X, tu cherches ton livret pour un artefact qui a un converted mana cost de X ou moins, tu le mets en jeu, qui sont moins 5, c'est les artefacts que tu contrôles qui deviennent des 5-5 until enough turn. Tazeret, c'est tout le temps, il est capable de manipuler le métal, dans le fond, il peut prendre une chaise en métal, puis il va te transformer en chaise qui t'attaque, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ça, le trick de Tazeret, son pouvoir de super héros, je pourrais dire. C'est un très bon pouvoir de super héros, je pense. Vas-y, excuse. Dans le comic book, c'est ça, il montre comment il trouve son spark, qui devient le Prince Walker, c'est un rogue, à la base, Tazeret, c'est un crosshair dans le... dans la société d'Esper, oui, oui, puis il réussit à s'infiltrer dans la forteresse, on m'avait parlé il y a deux semaines, le sphinx qui règne sur Esper, puis il découvre qu'il n'y a plus d'éthérium sur Esper, qui est... tu sais, la ressource est maintenant limitée, puis les gens se cannibalisent entre eux, dans des espèces de guerres et de mordes de factions. Quand je dis cannibalis, c'est que tu bouffles, la personne. Oui, ils sont en force apocalyptique, eux autres, les ressources sont limitées. Les ressources sont limitées dans le sens que ça va créer un conflit que si la population d'Esper apprend que bientôt, il n'y aurait plus d'éthérium, le métal qui permet... C'est pas le métal, c'est l'éthérium qui va bientôt manquer. C'est qu'il y a... le... tu sais, il n'y en a plus beaucoup, puis ça risque de créer du trouble, donc cette révélation au choc sur Tézérette, ça le fait... ça fait commencer son spark de Planeswalker, puis il se téléporte sur Y6, puis c'est là qu'il rencontre Nicole Bolas qui en fait son agent sur Esper. Ok, fait que là... Ok, ok, ok. Non, non, quand on parle, c'était des questions en tout temps, parce que... Non, non, fait que lui, lui, il a pris la nouvelle qui était pour manquer d'éthérium tellement rough qu'il y en a développé son... Il y en a qui s'ils sont enterrés, il y en a d'autres qui s'en vont dans la bouche d'un dinosaure, puis lui, il a comme lu le journal un matin, puis il a fait « Oh, tabernacle, il a fait un moment d'aller ailleurs. » Tézérette, c'est... Comme j'avais mentionné il y a deux semaines, Tézérette, il vient du Tideolo. Ça, c'est un peu comme les slums, les bidonvilles sur Esper, c'est le plus bas de la société. Wow, il n'était pas supposé finir avec Nicole Bolas puis se promener dans les plans. Les gens sur Tideolo n'ont pas d'éthérium. Mais leur ambition dans la vie, comme n'importe qui sur Esper, c'est d'avoir son corps transformé en éthérium. Ouais. Tézé, lui, il s'est dit « Je vais recrosser du monde et tout ça puis je vais monter jusqu'au top. » Puis dans le fond, comme sa révélation, c'est que « Oh, shit ! » Ça ne donne rien de monter au top parce qu'il n'y a plus rien à travailler pour. Fait que Nicole Bolas, lui fait plein de promesses. Tézé, tu as travaillé pour moi maintenant, je suis philosophique, les gens qui ne sont pas capables de voyager entre les plans, tu vas maintenant devenir un agent de Bolas. Et donc, il devient un peu l'agent, pas un peu, mais totalement. Quand même, il y a même une fois, tu as un sorcery, c'est le « Slave of Bolas ». C'est ce qui est hot, le dessin, là-dessus, on dirait que c'est Akroma qui est en train de se faire époyer. Ben, c'est un âge de bent. Bon, voilà. « Gain control of target creature, un type de creature, elle a aced, puis tu la sacrifiées au sein de ton tour. » Fait que tu peux avoir un deck bleu-noir, puis le mettre dans ton deck. J'allais dans beaucoup de decks, cette spell-là. Je me rappelle, j'en avais acheté 12 à un moment donné d'une batch pour être sûr de jamais en manquer. T'as pas besoin de les dessinuer. Non. Non, non. Le « Flavurtex » et le « Nicobolas », ça fait la différence entre les victimes et les saluteurs. Laïe. Je vais te parler dans l'épisode de Sarkhan Vole. Ça, c'est le Planeswalker qui vient d'une plan de Tarkiv. Lui, il trippe ses dragons. Il trippe ses dragons, Sarkhan Vole. Sa première apparition, c'est dans « Shards of Valhalla ». On pourrait appeler ça des « Dragonis ». C'est comme des « Brownies » pour les « Ponies », mais c'est des « Dragonis » pour les dragons. Sarkhan Vole, c'est comme un « Dragonis ». Oui, Sarkhan Vole, c'est un guerrier mardu, le clan des Mardus sur Tarkiv. Le clan rouge-blanc-noir. Et pendant une bataille, pendant une bataille, j'ai oublié, j'ai un grand mémoire, mais en tout cas, pendant la bataille, il part sur le point de crever. Mais au lieu de mourir, son « Spark » pogne, puis il se téléporte sur le plan de Jund. Ah! Pourquoi, tu penses? Pourquoi il est allé là? Parce qu'il y avait des gros dragons sur Jund? Oui, c'est que sur Tarkiv, tous les dragons ont été exterminés il y a plusieurs siècles. Oui, lui, il a essayé de les ressusciter. Alors, retournez voir l'épisode 32, Sarkhan Vole, il recule dans le temps pour sauver comment il s'appelle, Hugin, qui est le père de Nicole Bolas. Mais ça, c'est une petite décès de sortie. Après, on va se concentrer sur Charles de Valadeau. Oui, oui, j'écoute, j'écoute. Moi, je voulais juste qu'on rappelle que c'est un dragoniste. Il se remonte sur le plan de Jund, puis là, il se rend compte qu'il y a, oh mon Dieu, des dragons vivants et tout puissants. Fait que, c'est comme le paradis pour Sarkhan Vole, parce que le plan de Jund, c'est surtout des dragons. Et c'est là qu'il va rencontrer notamment Nicole Bolas. Sarkhan Vole, lui, il est comme pour mourir sur un champ de bataille, puis là, tout d'un coup, il se retrouve tout puissant avec des dragons sur lesquels il trippe partout. Peut-être qu'il pense qu'il est mort. C'est moi qui dis? Ben, il est peut-être, je vais te dire, c'est quoi, mettons, la différence entre son paradis puis ce qui lui arrive là. Tu sais, si lui, il voulait des dragons, tu sais, c'est ça, ça doit donner un état d'esprit spécial, d'avoir un spark, j'aimerais ça. C'est pour ça que j'essaie de me faire enterrer vivant puis j'insulte du monde que je connais pas. Fait que Sarkhan Vole, sa job, ça va être de faire en sorte que June se rapproche de Naya et de Grixis. Malade un petit peu, lui, il est-tu devenu un agent de Nicole Bolas aussi qui était... Oui, c'est l'agent de Nicole Bolas puis une fois que Nicole Bolas va avoir fini avec lui sur Alara, il l'a envoyé sur le plan de Zendikar pour libérer les Indragis. Ah, rien, rien de moins. C'est ce qu'on avait parlé back in the day, notre épisode sur les Villes de Révis. Donc, Sarkhan Vole, au début, est un agent de Bolas et éventuellement, après, il va revenir sur Tarkir, il va parler à l'esprit de Hugin, il va reculer dans le temps, il va changer le futur de Tarkir et devenir, dans le fond, un agent de Hugin plutôt que Nicole Bolas. Puis on le voit, en fait, dans War of the Spark qui transforme tous les Plains de Walker en bravo. Oui. Il va aider, en fait, à emprisonner Nicole Bolas dans son plan de méditation, qui est une espèce de prison. Mais pour l'instant, sur Charles de Valara, il était simplement un pion pour accélérer le conflux. donc ça, c'était les deux Plains de Walker qui travaillent pour Charles de Valara, pour Nicole Bolas, je veux dire, puis sur Ben, il avait son profiteur, puis sur Grecis, il n'y a pas besoin d'un agent parce que, comme, il est déjà, c'est-à-dire, c'est, Nicole Bolas, c'est comme le Plains Walker de Grecis, c'est en tactile. Oui, mais pourquoi il est associé à ça? C'est-tu parce qu'il est arrivé là parce que tantôt, ces couleurs dans le vieux ça de Legend, c'est juste une affaire de couleurs ou parce que t'as dit qu'il y avait juste des morts sur Grecis, mais Nicole Bolas, il n'est pas mort, lui. Non, mais Nicole Bolas, il est surtout très puissant, donc il s'installe sur Grecis puis c'est un peu comme son quartier général de sa machination. Il est confortable, mon boy, Nicole. Dans le conflux j'aimais beaucoup les lames parce que c'est là qu'on voit dans le hard work de ces lames-là les plans qui rentrent l'un dans l'autre. Par exemple, Unstable Frontier qui est petit temps de faire un mana colorless ou un lame que tu contrôles devient un basic lame de ton choix. Ça fait référence, les plans sont en train de se rentrer l'un dans l'autre. Ça dit, tu sais, le Flavor Tech, ça dit, les gobelins sont partis se coucher sur June et se sont réveillés sur Grecis. Ils n'avaient jamais vu un zombie avant. Ils n'en verront jamais un à nouveau. Ils sont tous mourassionnés. Le hard work est vraiment cool. C'est le June qui rentre dans Grecis. Le Reliquary Tower, vous avez sûrement déjà vu cette carte-là, c'est la carte qui permet d'avoir, c'est un laine qui permet d'avoir aucun maximum de cartes dans ta main. Ça fait que tu veux 20 cartes dans ta main, c'est un Reliquary Tower, il n'y a pas de problème. Ça, on voit, c'est un château de bennes qui passe à travers le plancher de Esper. OK, je n'avais jamais vu ça de même. Ben oui, OK, c'est cool. Tu vois derrière, en arrière-fond, tu vois, c'est les fameux nuages découpés de Esper. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est cool? Le château, il y a l'architecture de Bens, c'est vraiment cool. Puis il y a le Flavrotex. When the Scout located, quand les éclaireurs ont localisé la tour sur Esper, les chevaliers du Reliquaire ont fait une croisade contre eux pour retrouver leurs trésors disparus. Les chevaliers, j'avais parlé tantôt, il y a plusieurs orbes de chevaliers sur Bens. Night of the Reliquairey, ça, ça en a un autre. OK. Mais tu sais, c'est juste pour mentionner qu'il y a beaucoup de laine qui est, tu vois, l'espèce de point de contact cataclysmique un peu. Les plans sont en train de se rentrer. C'est la 4 chart convergence. Toi, on laisse un verre, tu cherches ta librairie pour une plaine, une île, un swamp et une montagne. Tu révèles ces cartes puis tu les mets dans ta main. Puis après ça, tu cherches ton librairie. C'est dans ces vertex Alara is broken no more. Puis tu vois, le heartwork est vraiment simple. C'est une couleur qui se mélange. C'est vraiment cool. Wow. Mais quand même, c'est 4 manas pour 4 land. Ça vaut la peine. Mais veux pas, t'es en train de jouer au moins plusieurs couleurs. La page suivante, moi, je suis triste vraiment sur Conflux. c'est parce qu'après avoir pris toute chasse de Valara pour nous présenter chaque plan puis que tu étais comme familier avec les hard work puis les thèmes de chacun. Dans Conflux, ils mélangent tout ça dans une grosse soupe. Tu sais que le Worldly Council qui est accord des châteaux de Ben sur Esper. Il y avait la mécanique doming, by the way, dans Conflux. Tu regardes les X premières cartes de ton librairie. X, c'est le nombre de basic land pipe parmi les land que tu contrôles puis tu peux mettre ce land-là. Dans le sens, ça permet de... C'est pas basé sur le nombre de basic land, ça fait que ça va te pousser de jouer de plusieurs couleurs. Fait que domaine au plus fort, t'as 5 land en jeu, un land de chaque sorte de basic land, ça fait que tu peux pas avoir un domaine plus fort. Tu avais beaucoup de cartes dans Conflux comme le Shards Convergence que j'ai parlé tantôt qui te permettaient d'aller chercher des land ou de créer des land. Tu te rappelles le Unstable Frontier que tu pouvais taper puis transformer le type d'un autre land? Oui. Donc, c'est pas mal cool et on va créer aussi des cartes qui aïssent les autres couleurs pour représenter ça un peu. C'est comme si tu veux sur Corrupted Roots, c'est un aura, un noir que tu peux enchanter soit une forêt ou une plaine. Ça, c'est Grixis qui rentre dans Dent. Chaque fois que le land est tapé, son adversaire perd deux vies. Parce que c'est Jun qui rentre dans Naya. The bone of Jun, dead, les os. Les osments des morts de Jun sont ressortis sur Naya puis ils ont empoisonné la jungle et ils ont tué toutes les récoltes. Ah ben, soda Popinski, calice. Le dessin, il est cool, man. Je sais que t'es un fan des quotes de gobelins. Ben oui, c'est les meilleurs. Le gobelin Outlander qui est un gobelin de Jun, un noir, un rose pour un 2-2 qui a protection contre le blanc. Oh, il va être bien dans la banque lui. Oui, il est le... Eggball starred in wonder at Naya's landscape. So much to eat, so much to steal. Tu vois, c'est les meilleurs, man. Ils m'ont préparé un dossier des meilleurs quotes de gobelins. Ils sont tellement cool. Donc, il y a un Plainswalker qui s'est demandé... Le dernier Plainswalker que je n'avais pas encore parlé... Mais on a parlé, mais là, on va en parler. Là, on va en parler pour de vrai. le Ajani Vengeance, c'est la deuxième itération de Ajani dans Magic. Ajani, dans l'Orwin, il était un Plainswalker blanc, le set qui était sorti l'année d'avant. Oui. Donc, Ajani, c'est un homme chat, un léonine qu'on appelle ça, du plan de Naya. C'est une histoire de vengeance personnelle. On n'a jamais vu ça à Nuport avant. Dans le fond, ils ont tué son frère. Oh, c'est la pire affaire à tuer pour avoir une vengeance personnelle. Oui, je pense que c'est le pire. Oui, c'est le pire. C'est le pire qu'à la blonde, pire qu'à la fille. Ils ont même fait la carte de son frère, c'est Goldmane. J'aurais dû le mettre dans mon PowerPoint. Il a ajouté Jazal Goldmane, deux colors, deux blancs pour un 4-4 sur strike. Bref, legendary. C'est parce que son frère avait, je vais fast-forward un peu, son frère avait fait l'erreur de se mettre dans les pattes de Nicole Bolas, des agents de Nicole Bolas, en fait. Ah, lui, il est devenu, ah non, il essayait de se battre contre les agents de Nicole Bolas. Oui, c'était les elfes, les elfes de, de Naya. Sur Naya, c'est la légendaire Maya Hell et Anima. Elle, son objectif, il y a quelqu'un qui a dit, je sais comment réveiller Progenitus, votre ultime dieu. OK. Mais si tu veux que je te montre comment faire ça, il va falloir que tu fais tel et tel et tel truc. Puis là, les elfes, vu qu'ils voulaient tellement avoir le progenitus, c'est l'égoïste de tabarnak. Je suis en tabarnak. C'est que là, c'est ça. C'est qu'Ajani, tu sais, ça c'était, il y avait aussi, tu sais, j'avais mentionné, il y avait un comic book en parallèle. Oui. Donc, dans le fond, il se met comme à se poser des questions, à se promener entre les plans puis là, il catche que les plans sont en train de se merger ensemble et ils se demandent pourquoi, tu sais, puis là, ils découvrent dans le fond que Nicole Bolas, la raison pour laquelle il veut faire le conflux, si tu regardes la carte conflux. Ah oui, on voit que c'est la main griffue de quelqu'un ça là? La main de griffue de Nicole Bolas et une roue de manor qui est en train de tourbillonner. Dans le fond, les cinq plans, les cinq shards de Alara qui sont en train de fusionner ensemble, trois clorales, un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert, tu cherches dans ton librairie pour une carte blanche, une carte bleue, une carte noire, une carte rouge, une carte verte, tu les mets dans ta main, shuffle to la verrie, fait que dans le fond, c'est comme un démonique twitter, cinq couleurs. Après years of world bending machinations, Bolas Triumph is at hand. Est-ce que tu te craches? Puis, le point de contact des plans, ça, c'est la mécanique cascade. Ah oui? C'est sorti au printemps 2009, c'était le plan, le set Alara Reborn, le set suivant le conflit, c'est là que les plans merge ensemble. Ils ont mergedé, je veux dire, c'est un set qui ne contient aucune carte monocouleur. Un concept en estise? Oui. Aucune. Aucune. Toutes les cartes dans Alara Reborn sont or multicolore. Wow! C'est capoté, ça. C'est capoté. Il n'y a aucun land. Mais en même temps, ces thématiques-là, tu vois, ça n'existe plus, le fait qu'il n'y a pas de rouge et pas de noir dans cette place. Ben oui. Donc, la carte emblématique de ça, c'est le Milestrom Nexus, un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. C'est un enchaumant qui fait que le premier spell que tu joues chaque tour a cascade. Cascade, que ça fait, c'est quand tu casses ton spell, tu vas checker la première carte de ton librairie. Si son casting cas c'est moins que la carte que tu viens de jouer et c'est un non-land, tu peux la mettre en jeu gratuitement ou faire son effet gratuitement. C'est une mécanique qui est très forte. Oui. Surtout avec les cartes de TimeSplitter que tu payes plus en temps que tu payes en mana, mais là, tu peux les faire tout de suite vu que c'est ça, c'est tes castes sans payer le... Oui, oui. Oui, oui. Ben c'est quand même pour un deck 5 couleurs aussi, c'est pas pour toutes les bourses. Fait que Nicole Bolas, tu sais, le Sharks of Alara, c'était le 7 qui sortait après dans l'histoire de Magic, parce que c'était après les événements de TimeSplitter, on en a déjà parlé. Oui, c'est là que les planeswalkers ont perdu un peu de leur puissance. Oui, ils ont perdu de leur puissance. Ils ont été obligés à cause qu'il y a eu le fameux mending. Oui. Donc, retournez voir nos deux épisodes, sur Dominaria, la trame du temps était confuse, tout était mélangé, le passé se mélangait au futur et au présent. Fait que Teferi, Nicole Bolas et une couple d'autres planeswalkers ont fait le mending, mais cette série d'actions ont fait en sorte qu'ils ont perdu leur immortalité. Nicole Bolas pense qu'en faisant, en aspirant tout le manor créé par le Milestrom, il va être capable de regagner ses pouvoirs d'autrefois. Godlike powers. Godlike powers. revenir par... Mais en même temps, c'est un dragon de 10 000 ans. Écoute, si tu meurs dans 2000, tu vas avoir quand même eu une bonne run, Jean-Pierre. Ajani découvre que le downside de ce conflit, c'est qu'ultimement, Nicole Bolas, ce qu'il veut, c'est absorber tout le manor d'Alara au complet. À la fin, il ne reste plus rien. Dans le fond, c'est où il va... Alara va devenir Nicole Bolas. Exactement. Ça va lui donner la mécanique cascade. Si tu te crées, il va être omnipotent, surpuissant, blablabla. Mais c'est hot aussi, cascades, ça rend bien l'idée que tout se remélange. Il y a des affaires qui se jouent. Tu peux mettre, mettons, tu casses ton monstre rouge-veur qui coûte 6 et là, tu splites une carte blanc-bleu qui coûte 4. Là, tu as à manger et ton rouge-veur crée du blanc-bleu. Ça illustre bien le chaos que ce retour de plusieurs plans qui ont été séparés en leur plan source peut peut-être avoir l'air pour du monde. L'idée aussi que tu te couches dans Junt et que tu te réveilles dans Krixis avec des zombies, c'est... Pauvre gobelin! Pauvre gobelin! Sti. Il va y avoir un duel entre Ajani et Nicole Bolas. Puis la façon dont Magic va le présenter, c'est qu'ils vont imprimer un duel-tech. Oui, je l'avais acheté, lui, c'était deux-decks commander du film. C'était Ajani contre Nicole Bolas. oui, oui. Puis dans le sens, c'est Ajani affronte dans un duel de Magic Nicole Bolas au milieu du Miles Sum puis c'est Ajani qui gagne. La vengeance de son frère. Écoute, s'il n'avait pas tué son frère, peut-être qu'il aurait perdu, mais il a tué son frère. Écoute, c'est le... Ils ont tout l'air de E-man tout le monde en plus. Oui. Les poitrines musclées du Christ. Mais ils ne tuent pas Nico Bolas, c'est juste qu'ils l'empêchent parce qu'Ajani mange quand même une bonne volée. Il a refait un short story line basé là-dessus, mais c'était surtout à travers le deck et le set d'Alara-Ribroin. Nicole Bolas est bon en retraite et il quitte Alara. Son plan n'a pas fonctionné, mais c'est comme... Ce n'est que parti remis. Ce n'est que parti... Mais là, il y a une affaire de laquelle on n'a pas parlé. J'ai l'impression que c'est le goût qu'on en parle. Il y a des conséquences à avoir fait la renaissance d'Alara. Oui. C'est que Progénitus se réveille. C'est ce qui est gros, lui. Je vais mentionner Progénitus la semaine passée sur le plan de Naya. Il y avait plusieurs indices. Donc, c'est un hydra-avatar légendaire. Deux blancs, deux bleus, deux noirs, deux rouges, deux verts pour un 10-10 qui a protection from everything. Son solde en tête, s'il s'en va dans son graveyard, tu dois le chauffer dans son librairie. Ben oui, tu ne veux pas faire un deck de ressuscitage. C'est ré-animator. C'est ré-animator. sur ton progénitus, colis. J'aime bien le saver-tech, c'est l'âme du monde et revenu. dans le fond, c'est l'âme du monde. Alara, à l'époque, il était en un seul morceau. Progénitus, c'était un peu comme l'entité magnifique, le dieu. Mais il n'est pas méchant, il n'est pas gentil. Il n'y a pas de couleur. Non, c'est un avatar. C'est l'avatar, la représentante. Progénitus, c'est l'avatar de Alara. OK, je comprends. C'est une manifestation, c'est un peu métaphysique, c'est-à-dire, métaphorique. Mais c'est là qu'ils ont introduit le concept des soul of the world. Il y a plusieurs cartes dans Magic. Chaque plan a le sien. OK. Progénitus, c'est Alara, Dominaria, ce serait... Sur Dominaria... C'est comme le plus gros aussi. Il paraît que Dominaria est 10 fois plus gros que la Terre. Oui, mais c'est un bloc, celui de... Je sais qu'Ogax, c'est... Ogax, c'en est un aussi. Bon, ben voilà. Comment t'appelles ça des... Des avatars? Non, mais... Soul of the world. Soul? Oui. Soul of the world. OK, OK, les armes du monde. je comprends. Puis... Par exemple, je vais donner un exemple. Soul of New Phyrexia. Oui. C'était dans M15. Six colorless pour un 6-6. Trample, les permanents que tu contrôles, gagne indestructible until the northern que tu payes 5 colorless. Puis tu peux payer 5 colorless exil Soul of New Phyrexia from your graveyard. Permanent new control gained indestructible until the northern. Until the northern. Parfois, il rate les trucs indestructibles parce que c'est tous des robots, genre. Mais tu sais, ils en ont fait plusieurs, là, des... J'ai une question sur Progenitus parce que là, là, mettons, le fait qu'il est revenu, ça veut dire que là, Alara est redevenu complet. La marde est un peu terminée. Les plans de Nicole Beaulat ont été arrêtés par Ajani et tout. Mais au début, c'est une bataille entre Planeswalker qui a fait que le plan explose. Ça veut dire que dans le fond... Ils n'ont jamais révélé c'était quoi. Tu sais, ça n'a jamais été établi. On ne peut pas regarder ça mystérieux. Parce que ça veut dire que Progenitus n'a pas pu agir dans ce dossier-là non plus si les Planeswalkers ont réussi à... Ou il en faisait partie parce que la raison pourquoi il n'était pas là, ils ont dit qu'il était dormant. Oui, oui. Parce que Progenitus Puis il y avait des manifestations dans Naya, ça veut dire qu'il n'existait plus dans Esper, il n'existait plus dans Band, il était rendu dans Naya seulement. Fait qu'il s'est dit fuck it, on va call les off en attendant que ça revienne comme il faut. Mais tu ne peux pas le casser parce qu'il manque de couleurs. Ah, voilà. Le bleu, le noir. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bien fait ce jeu-là? Vraiment bien fait. Un petit dernier mot sur la page suivante. Moi, je trouvais ce concept-là vraiment intéressant. Tu sais, j'avais mentionné qu'il n'y avait pas de lames à Lara Reborn. Oui. Puis c'est là qu'ils ont créé les Border Post. Dans le fond, il y a un cycle qui sont des bornes de frontières. C'est des artefacts. Ils ont toutes la même mécanique. C'est des artefacts qui coûtent un colorless et, par exemple, Wildfield Border Post qui est la frontière entre Bent puis Naya. C'est un colorless, un vert et un blanc. Tu peux payer un colorless puis retourner un basic line que tu contrôles dans ta main à la place de payer le coût d'un Wildfield Border Post. il y aura ton jeu tapé mais il fait du mana vert et blanc. C'est quand même crissement bon ça parce que tu peux retourner un land tapé. Fait que, mettons que t'es comme Manas Crew sauf un land puis ça, ça peut, tu veux dire, tu peux quand même la jouer. Tu veux faire un deck 5 couleurs parce que tu as, par exemple, Phil Niff Border Post qui est la jonction entre Bent puis Esper. Là, c'est un blanc et un bleu. Là, ça fait du mana bleu et blanc. Chaque jonction entre les Shards n'a pas son Border Post. Miss Vein Border Post, c'est Esper puis Kexis. Tu vas jouer un deck 5 couleurs, tu vas jouer toutes tes Border Post puis dans le fond, ton premier tour, tu mets un basic line, tu le ramènes dans ta main, tu mets un Border Post gratuit. Deuxième tour, tu mets ton basic line avec ton autre Border Post puis ton basic line, tu mets deux Border Post. Tu me suis? Oui, 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 je suis là, je suis là. Éventuellement, tu peux avoir tous tes Border Post puis là, tu vas jouer des stratégies qui vont péter les lames de l'autre. Le plus facilement à faire, toi, je sais que tu n'aimes pas cette carte-là, mais c'est Balance ou le Reprint de Balance dans... Mais non, mais attends un peu, ce n'est pas moi qui n'aime pas cette carte-là. Tout le monde n'aime pas cette carte-là. C'est broken, tout croche, cette carte-là. Oui, oui, mais Balance, en fond, c'est que tout le monde va avoir le même nombre de lames, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de lames. Lames, créatures, cartes dans les mains, ça coûte un blanc, un colorless. Mais pour les Border Post, c'est surtout pour les lames. Ils vont le jouer en moderne avec Wistow Balance qui est un Balance avec Suspensif. Mais tu sais, je trouve que c'est un concept intéressant de deck que tu remplaces les lames par des orthodoxes. C'est quand même cool. Ça fait que ça, ça finit pas mal ce qu'il avait à dire sur le Charles Zerara. Je pense qu'on a passé à travers. C'est-tu un monde dans lequel on va retourner si tu penses? Parce qu'il y a quand même quoi, il y a eu beaucoup de... Il y a Ajani, il y a Tézérette qui sont natifs de cette place-là. C'est des Plains Walkers qui sont encore vies. J'ai Jani, Tézérette, qui est... Tu vois qu'elle s'appelle? Elle est venue cette année. Jaya Ballard? Non, elle se pète. Elle se pète. Elle se pète, voilà. Sa première apparition, c'est le Prince Walker Blanc dans Shards of Alara. OK. C'est ce qu'il n'était pas un agent de Bolas, c'est pour ça, je n'en ai pas parlé. Mais dans les comic books sur Shards of Alara, on la voit qui fight contre les ordres de Greg Cisque. Parce que elle se pète surtout sur Ben dans ses débuts. C'est pour ça que son armure a plein de sigils de Ben. J'ai parlé des sigils il y a deux semaines. Donc, tu as plusieurs Prince Walker qui ont une connexion envers Alara, mais ils n'ont jamais retourné. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être comme... C'est pas un plan qui est la popularité de Zendikar qu'ils ont-ils l'année d'après. Peut-être. Et puis, veut, veut pas, c'était le début de la saga de Nicole Bola et on vient de la fenêtre. C'est peut-être mieux de ne pas tout à retourner au même place. Nicole Bola ça n'a plus de lien avec... Non, je comprends, mais si c'est une saga au complet depuis le début, peut-être qu'il voulait justement, il aime mieux créer d'autres places et que le plan de Nicole Bola s'étende sur plusieurs plans différents que de retourner à une place où il a perdu parce qu'Ajani était trop minou parce qu'il avait de souhaité son frère. Moi, je pense que le... Parce que ce qui est intéressant dans Alara, c'était les Shards. qu'ils sont-ils séparés. Oui. Donc, s'il voudrait faire un retour, il faudrait peut-être qu'il fasse comme un... Tu racontes une histoire dans le passé. C'est le long de le faire dans certains sites de magique. Puis, oui, c'est ça. C'est l'autre affaire que je voulais demander. Mais ça fait combien d'années que c'est séparé ces affaires-là parce que les ruines sont encore là même s'il y a comme de la pluie ou d'autres affaires comme ça. Mais les elfes n'ont pas l'air d'être conscients. Non, OK. Non, non. C'est des milliers d'années. Oui, oui. Ça se adapte. Ben, Jason... Des cultures qui se sont développées en isolation des autres. Ça fait presque une heure qu'on parle de Alara. Est-ce qu'on termine là-dessus, mon cher? Ben oui. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Jason. On a appris encore une autre belle tranche sur ce beau jeu. S'il vous plaît, on remercie aussi notre ami Bone qui nous fait des billets. On remercie l'Abyss, Martin Godet au montage. Et vous, chers publics, merci de nous partager sur Terrain Basique, sur Facebook, vos trouvailles ou le reste. C'est très gentil d'embarquer dans notre trip Là-dessus, on est disponible sur Spotify et je pense qu'il ne me reste rien d'autre à faire que de vous souhaiter à tous et à toutes d'être le moins Manascrew possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501